Générique Bonsoir et bienvenue sur ce journal tout en images. Nous sommes le jeudi 11 août 2022. Les titres d'aujourd'hui. Un ponton adapté aux personnes à mobilité réduite a été installé au Marquisa. L'association Annecy Lac-Pêche est allée toquer aux portes des mairies pour demander l'installation de ces structures. Vous retrouverez deux idées sorties au musée. Le Palais Lumière d'Evian présente sa nouvelle exposition. Cet été, la thématique se penche sur les arpenteurs de rêve. Et le musée des papillons a ouvert ses portes à Emmanuel Jaude. Mais avant de parler de ces titres, d'abord un peu de sport. Or, samedi, le FC Annecy affrontera à 19h le stade Lavalois pour la troisième journée de Ligue 2 de football. Le Fessé espère ouvrir son compteur de points et si possible avec la victoire. Pour se renforcer, le club a d'ailleurs annoncé la venue en prêt du jeune attaquant Ibrahima Baldé en provenance du RC Lens. On écoute les réactions d'avant-match de l'entraîneur Laurent Guyot. Il répondait aux questions de Lucas Ruch. L'autre jour, on reparlait du dernier match de la saison contre Sedan, le match de la montée. Moi, ce que j'ai appris à travers la carrière que j'ai pu avoir, à la fois en étant concerné directement, mais des fois indirectement aussi dans les clubs. Là, devant vous, je signe tout de suite s'il faut faire un dernier match pour le maintien comme ça devant autant de monde et aller chercher le maintien à la 74e minute parce que c'est une minute un peu porte-chance pour nous. Et s'il faut attendre la 38e journée pour le faire, je suis prêt à le faire parce que ça voudra dire qu'on est dans le coup jusqu'au bout. Voilà. Mais d'ici là, il y a quelques matchs à faire. Il y aura peut-être quelques périodes compliquées à avoir, mais peut-être que la saison, elle se décidera comme ça. Et si elle doit se décider comme ça, ce sera une bonne saison. Voilà, il faut avoir conscience de ça. Maintenant, pour arriver au point final et au nombre de points nécessaires pour se maintenir, il faut avancer petit à petit. Et là, pour valider et pour garder l'état d'esprit encore une fois et récompenser les efforts des joueurs, c'est sûr que c'est important d'ouvrir le compteur pour qu'il soit récompensé de leurs efforts et de leur état d'esprit. Canne à pêche en main et regarde vers l'horizon. Daniel s'adonne à sa passion. Il pêche depuis toujours, mais c'est la première fois qu'il peut le faire depuis un ponton adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite. Là, c'est parfait. Pourquoi ? Parce que là, on ne risque pas de se mettre à l'eau. Le matériel, bon, on pêche et c'est bien. La nouvelle structure au Marquisa a été inaugurée en juillet. Étroits, abîmés et dangereux, les pontons n'étaient pas adaptés aux personnes en fauteuil roulant. Moi, j'ai toujours été un petit peu un casse-coup. Alors, je me suis toujours débrouillé pour aller à la pêche. Mais il y en a qui ont peur quand ils arrivent au bord de l'eau. L'initiative est née de la rencontre entre Daniel et Alain, garde-pêche, qui s'est rendu compte qu'il fallait rendre cette pratique accessible à tous. Deux longues années de discussions auront permis de créer ce nouveau ponton. Alors, batailler, ça a d'abord été trouver le lieu où le faire en priorité, de facile d'accès pour lui. Également, trouver toutes les autorisations qu'il fallait pour pouvoir le créer. Et puis après, il a été déposé à la ville d'Annecy. C'est l'association Annecy Lac Pêche qui a lutté auprès des mairies pour rendre la pêche plus inclusive. Ils sont en discussion pour créer d'autres accès aux pêcheurs handicapés tout autour du lac. Il faut qu'on trouve la bonne profondeur, il faut qu'on trouve des accès pour que ces gens puissent se garer, pour différents points pour qu'ils puissent avoir accès au lac. Donc on en a défini six, qui sont, Annecy c'est le premier, celui de la pisciculture, on l'appelle Annecy Pisciculture. On a défini Saint-Joriot-le-Port, on a défini un ponton à Bredanaz, un ponton à Angon, un à Verrier-du-Lac à la plage des Brunes et un à Annecy-le-Vieux au port. Et après, je serai à l'écoute d'autres maires s'il y en a qui me font des propositions. L'association espère pouvoir réaliser deux nouveaux pontons par an. Le prochain devrait être celui situé à Annecy-le-Vieux. Le rêve, ce pays abstrait, peuplé de monstres et de merveilles. Il est le thème de la nouvelle exposition du Palais Lumière d'Evian. 180 dessins, prêtés par le musée d'Orsay, présentent les visions oniriques d'artistes connus ou confidentiels. C'est vraiment une promenade, déambulation comme on peut faire dans la nature, c'est-à-dire partir sur des choses réelles, observées, réalistes, ou partir sur le rêve et pourquoi pas la méditation, et en tout cas vers un ailleurs qui appartient à tout le monde et que ces artistes sont capables de créer avec quelques traits, quelques lignes, et parfois juste en noir et blanc sur une feuille de papier. La feuille de papier, le point de départ, le support de toute la créativité de ces artistes. Elle fait de ces œuvres des objets fragiles, rarement présentés au public. Il y a à la fois des artistes très connus, on a des dessins de Degas, des dessins de Manet, des dessins de Courbet, des dessins d'Audillon-Rodon, vraiment des gens très très connus, et à la fois des gens un peu moins connus. Et ce qui est très important à dire et à redire, c'est qu'il y a ici beaucoup, beaucoup de femmes, des femmes artistes, parfois oubliées, donc on est sur des découvertes ou redécouvertes, et parfois empêchées. Les femmes pour qui l'accès aux études artistiques était difficile, milieu 19e, milieu 20e, donc l'école des Beaux-Arts n'a pas ouvert ses portes tout de suite, et quand elles ouvrent ses portes, c'est vraiment pour peu d'enseignement. Donc les femmes ont vraiment dû bousculer, renverser un petit peu les codes pour pouvoir étudier le dessin, étudier la peinture, étudier la sculpture. Femmes et hommes esquissent les paysages d'ici et d'ailleurs, où les anges et les démons se côtoient. La musique et la littérature ont aussi une place de choix au pays des rêves. Chaque espace invite ainsi le visiteur à arpenter de nouveaux mondes. Le rêve, couché sur papier, au crayon ou à l'aquarelle, prend une autre dimension qu'il appartient à chacun d'interpréter à sa façon. Derrière les imposants murs du château de Faverges, un fabuleux petit monde attend les curieux. Ici, Nymphal, Satyre et autres sphinx se sont rassemblés et exposés. Quelques 5000 pièces qui ne représentent qu'un petit tiers de la collection personnelle de Ulrich, à l'initiative du muséum. J'étais le petit Parisien qui est venu vivre en Haute-Savoie et qui ne connaissait rien à la nature et qui était émerveillé par tout ce qu'il pouvait voir. Les fleurs, les papillons. Donc depuis 70, je vais tous les printemps, tous les étés, une partie des automnes aussi, pour voir tout ce qui peut se trouver un peu partout. En l'épidoptère passionné, Ulrich partage aujourd'hui sa science et sa fascination pour ces petites bêtes au plus grand nombre. Chaque année, ce sont en effet en moyenne 2000 personnes qui parcourent les quelques salles du musée, s'arrêtant tous devant les quelques spécimens incontournables pour tout amateur de papillons. On pourrait citer beaucoup de particularités, mais celui-là, par exemple, l'Atacus atlas, qui est un papillon qui vole en Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, on le trouve par là-bas. Et ils sont nommés le papillon Cobra justement à cause de ce dessin qu'il a au sommet des ailes. Après, j'ai encore beaucoup plus, comment dire, spectaculaire, c'est ce papillon-là. Voilà, c'est ce papillon-là dont on voit le sommet de l'aile représentant un serpent. Il manquerait que les crochets, un serpent avec la gueule grande ouverte. On dénombre aujourd'hui entre 155 et 175 000 espèces de papillons à travers le monde. Pour autant, le nombre de passionnés de ces insectes ne dépasse pas les 600 en France. Des chasseurs et collectionneurs qui ont de plus en plus de mal à observer l'objet de leur enthousiasme au fil des années. Si on y va 15 jours trop tard sur un biotope, on ne verra pas la bête. 15 jours trop tôt, c'est pareil. Donc il faut taper à peu près pile. C'est pour ça qu'en ce moment, ça devient un peu délicat puisque toutes les données, là c'est deux dernières années par exemple, toutes les données que j'ai concernant les espèces et la période de vol, tout est devenu faux avec le décalage des saisons. Aujourd'hui en France, seuls trois musées de ce type sont spécialisés dans les collections de l'épidoptère. Des lieux de partage et de découverte qui accueillent avec autant de plaisir le néophyte curieux que l'entomologiste confirmé. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Tout de suite la météo de Thierry Paulme. On se retrouve demain pour le dernier journal de la semaine. Passez une belle soirée sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada